Bonjour, je vous propose une vidéo sur le gamma d'une option. Nous allons voir la formulation et l'utilisation du gamma. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par un rappel des principes sur les lettres grecques. Deuxièmement, nous verrons le gamma du call. Troisièmement, le gamma du put. Et quatrièmement, un exemple d'application numérique. A propos des lettres grecques, rappelons que celles-ci mesurent la sensibilité de la prime, c'est-à-dire du prix d'une option, call ou put, à la variation d'un paramètre de la formule de Black & Schatz. La sensibilité de la prime à la variation du cours de sous-jacent lieu delta, la sensibilité de la prime à la variation de la volatilité et le vega, la sensibilité de la prime à la variation de la maturité résiduelle et le théta, et la sensibilité de la prime à la variation du taux sans risque et l'euro. Je vous ai mis en commentaire les liens vers mes quatre vidéos qui traitent de chacune de ces quatre lettres grecques. Enfin, la sensibilité du delta à la variation du cours de sous-jacent est le gamma. Alors pourquoi s'intéresse-t-on au gamma ? Pour répondre à cette question, je voudrais commencer par rappeler qu'il est possible de couvrir la vente d'un call par l'achat de delta sous-jacent. On parle alors de couverture en delta neutre. Le delta qui est égal à phi de d'un pour le call ou à phi de d'un moins un ou moins phi de moins d'un pour le put est une fonction du cours de sous-jacent grand S. Par conséquent, la couverture en delta neutre doit être ajustée lorsque le cours de sous-jacent grand S varie. Donc finalement, le gamma, c'est l'expression de l'impact de la variation du cours de sous-jacent grand S sur l'ajustement de la couverture à réaliser. Alors, comptons-nous d'abord sur le gamma du call. Le gamma du call, c'est le rapport entre une petite variation du delta du call et une petite variation du cours du sous-jacent. C'est donc la dérivée du delta du call par rapport au sous-jacent. Et comme le delta est la dérivée de la prime du call par rapport au sous-jacent, on peut aussi dire que le gamma du call, c'est la dérivée seconde de la prime du call par rapport au cours du sous-jacent. Alors, pour obtenir le gamma, on va commencer par rappeler que le delta du call, qui est une fonction de S, est égal à phi de D1 et D1 est bien évidemment une fonction de S. Donc on écrit que delta du call est phi de D1 de S. Alors, si on veut le gamma du call, il convient évidemment de dériver ce delta du call, c'est-à-dire de dériver phi de D1 de S, où phi de X est l'image de petit X par la fonction de répartition de la loi normale centrale réduite, dont l'expression est 1 sur racine de 2 pi, que multiplie l'intégrale généralisée de moins l'infini à X d'exponentielle de moins T2 sur 2 dt. La fonction petit f à intégrer, 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins T2 sur 2, est la densité de probabilité de la loi normale centrale réduite. Alors, si on veut le gamma du call, il faut, comme on l'a déjà dit, dériver le delta, c'est-à-dire dériver phi de D1 de S, que j'ai écrit sous la forme phi prime de D1 de S. phi est une fonction et D1 est elle-même une fonction de S. Par conséquent, on va être amené à dériver la composée, ou c'est la même chose, la composition des fonctions phi et D1. Rappelons la formule de la dérivée de la composée de deux fonctions, U et V. U de V de X prime, la dérivée de U de V de X, c'est U prime de V de X que multiplie en bleu V prime de X. Alors, si on applique ça au gamma, c'est-à-dire à D prime C de S, à partir du moment où la dérivée de phi, la dérivée de la fonction de répartition, c'est la densité, et bien la dérivée de phi, c'est petit f, donc la dérivée de phi de D1 de S, c'est petit f de D1 de S, et on n'oublie pas de multiplier par le terme V prime de X de l'expression qui est juste au-dessus, c'est-à-dire avec les notations auxquelles nous faisons référence ici, à la place de V prime de X, je vais écrire D prime 1 de S. Alors, rappelons que D1 de S, c'est log de S sur E plus R plus sigma 2 sur le taux, le tout sur sigma racine de taux. Nous pouvons écrire que log de S sur E, c'est log de S moins log de E. Par conséquent, D1 de S, c'est log de S moins log de E plus R plus sigma 2 sur le taux, le tout sur sigma racine de taux. Par conséquent, si je dérive, je vais avoir delta prime C de S, la dérivée du delta du co, c'est F de D1, que multiplie D prime 1, c'est la dérivée de log de S qui est 1 sur S, moins la dérivée de log de E par rapport à S qui est 0, plus la dérivée de R plus sigma 2 sur le taux par rapport à S qui est 0. Et l'ensemble doit être divisé par sigma racine de taux. 1 sur sigma racine de taux ici étant une constante multiplicative du point de vue de la dérivation par rapport à S. Par conséquent, la dérivée du delta du co par rapport à S, c'est-à-dire le gamma du co, c'est F de D1, je n'ai plus besoin d'écrire de S puisque le calcul de la dérivée a été fait, le tout divisé par S sigma racine de taux. Donc voilà la formule du gamma du co. Alors, muni de tout ça, on va calculer le gamma du pout. Le gamma du pout, c'est évidemment la dérivée du delta du pout par rapport à S. C'est une petite variation du delta du pout sur une petite variation du cours du sous-assent. Or, comme le delta du pout est déjà la dérivée de la prime du pout par rapport à S, on peut aussi dire que le gamma du pout est la dérivée seconde de la prime du pout par rapport à S. Alors, rappelons que le delta du pout, fonction de S, c'est F de D1, fonction de S, moins 1. Donc, si je veux dériver, eh bien, je vais d'abord dériver phi de D1 de S en rouge, et ensuite, je vais dériver 1, qui est retranché, comme on le voit à la ligne du dessus, et la dérivée de 1, la dérivée d'une constante, c'est 0. Par conséquent, le delta du pout a, pour dériver, phi prime de D1 de S, c'est le gamma du call, et nous savons que le gamma du call, qui est donc égal au gamma du pout, est égal à F de D1 sur S, sigma racine de tau, petit f étant, je le rappelle, la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite. Alors, prenons un exemple d'application. On considère un call, d'abord, dont le cours du sous-jacent est de 120, le prix d'exercice est de 100, la durée restant jusqu'à l'échéance est de 0,25 années, la volatilité est de 40%, et le taux sans risque est de 2%. Dans ce cas, D1 est égal à log de S sur A, c'est-à-dire log de 120 divisé par 100, plus R plus sigma 2 sur 2 taux, donc R c'est 2%, 0,02, plus sigma c'est 40%, c'est-à-dire 0,4, que je dois élever au carré, divisé par 2, la parenthèse étant multipliée par 0,25, correspondant à tau, et l'ensemble est divisé par sigma racine de tau, c'est-à-dire par 0,4 racine de 0,25, et tout ça nous donne 1,04. Par conséquent, le delta du call, qui je rappelle est égal à phi de D1, est égal à phi de 1,04, ce qui est égal à 0,85, ce que l'on lit dans la table de la fonction de répartition de la voie normale centrale réduite, ou que l'on obtient directement sous Excel. Alors maintenant, on va considérer que le cours du sous-jacent n'est plus de 120, mais de 120,8 euros. Tous les autres paramètres sont à changer. Dans ce cas, on peut recalculer le delta du call. Pour cela, nous avons d'abord besoin de recalculer D1. Donc on reprend la formule qui a déjà été utilisée en remplaçant 120 par 120,8. Donc D1 est égal à log de 120,8 sur 100, plus 0,02, plus 0,4 au carré sur 2, le tout fois 0,25, l'ensemble étant divisé par 0,4 racine de 0,25, et tout ça, ça nous donne 1,07. Par conséquent, le delta du call, qui est égal à phi de D1, c'est-à-dire à phi de 1,07, nous donne 0,86. Par conséquent, ce que l'on constate, c'est que si le call du sous-jacent est porté de 120 à 120,8, eh bien le delta du call, lui, il est porté de 0,85 à 0,86. Ça veut donc dire que la variation du delta du call, 0,86 moins 0,85, est égale à 0,01 euros. Alors, on aurait pu obtenir directement ce résultat en utilisant la formule du gamma du call qui, je le rappelle, est f de D1 sur s sigma racine de taux. Donc numériquement, ici, le gamma du call va être égal à, au numérateur, on a f de D1, c'est-à-dire l'image de D1 par la fonction de répartition de loi de norma sont très réduites, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins 1,5 que multiplie D1, c'est 1,04, donc 1,04 au carré, l'ensemble étant divisé par s sigma racine de taux, c'est-à-dire 120 pour s, sigma c'est 40%, c'est-à-dire 0,4, que multiplie racine de taux, c'est-à-dire racine de 0,25, et tout cela nous donne, numériquement, 0,0097. Rappelons que le gamma du call, c'est une petite variation du delta sur une petite variation du call du sous-assent. Par un banal produit en croix, on se retrouve avec petit d que multiplie, petit d delta c, c'est-à-dire la petite variation du delta du call est égale au gamma du call que multiplie ds. Alors, le gamma du call, on vient d'obtenir, c'est 0,0097, et delta s, c'est 120,8, moins 120. Par conséquent, la variation, la petite variation, devez-je dire, du delta du call, d delta c, est égale à 0,0097 que multiplie 0,8, et on retrouve que la petite variation du delta du call est bien égale à 0,01 euro. Alors, on va faire le même type d'exercice sur le put. Donc, on rappelle qu'on peut se mettre dans l'hypothèse dans laquelle le call du sous-assent est de 120, le prix d'exercice est de 100, la durée restant jusqu'à l'échéance est de 0,25 années, la volatilité du sous-assent est de 40%, et le taux sans risque est de 2%. On vient de voir que, dans ce cas, le delta du call, qui est égal à phi d'1, est égal à 0,85. Par conséquent, le delta du put, qui est égal à phi d'1, moins 1, va être égal à 0,85, moins 1, ce qui fait moins 0,15. Maintenant, on imagine que le call du sous-assent n'est plus de 120, mais de 120,8. On a vu que, dans ce cas, le delta du call est égal à phi d'1, 0,5, c'est-à-dire 0,86. Le delta du put, phi d'1, moins 1, est donc égal à 0,86, moins 1, ce qui nous fait moins 0,14. On constate alors que la variation du delta du put, qui a été portée, rappelons-le, de moins 0,15 à moins 0,14, est égale à moins 0,14, moins le moins 0,15. C'est-à-dire moins 0,14 plus 0,15, ce qui nous fait une variation du delta du put de 0,01 euros. Encore une fois, on aurait pu obtenir directement cette petite variation du delta du put en utilisant le gamma du put. Rappelons que le gamma du put est égal au gamma du call et que nous connaissons le gamma du call qui est de 0,0097, qui est donc le gamma du put. Or, le gamma du put, par définition, c'est la petite variation du delta du put pour une petite variation du call du sous-assemblement. Par conséquent, une fois de plus, un banal produit en croix permet d'écrire que D delta P est égal à gamma du put que multiplie DS. Le gamma du put égal au gamma du call est égal à 0,0097. L'ensemble devant être multiplié par DS, c'est-à-dire 120,8 moins 120. Ça veut donc dire que la petite variation du delta du put est égale à 0,0097 que multiplie 0,8 et on retrouve bien que la petite variation du delta du put est égale à 0,01 euro.